Etienne, aujourd'hui c'est la première d'un contest d'escalade sur Pont de Cams. Alors expliquez-nous un peu ce contest sur blocs, en quoi ça consiste ? Alors ce contest, ça consiste à faire de l'escalade sur des blocs, comme ça se dit. Et c'est donc un escalade sans cordes, avec des chaussons d'escalade, un peu de magnésie, c'est une poudre pour assécher les mains, et réaliser des parcours de 3 à 4 mètres maximum, ou en traversée, tout en étant sécurisé par quelqu'un qui nous protège derrière ou avec des matelas en dessous. Et donc le principe c'est de faire des mouvements un peu difficiles, et donc ça peut être progressif, il y a des blocs faciles qui sont accessibles à tout le monde, et après ça devient très difficile quand les prises sont vraiment toutes petites. Donc voilà, c'est une activité qui n'est pas forcément très connue dans l'escalade, mais qui est quand même bien développée, beaucoup plus vers les Alpes ou vers d'autres régions. Ici on a la chance d'avoir un très beau site de blocs en Vallée d'Ausseau, avec une roche particulière qu'on trouve quasiment nulle part ailleurs, parce que c'est l'andésite, et c'est donc une sorte de granit plus fin, et donc assez particulier. Et déjà c'est un site assez connu dans le monde des bloqueurs, on peut dire. Très bien, donc c'est une spécialité, donc tu nous le dis, mais tu es aussi brevet d'état d'escalade, et en Vallée d'Ausseau on fait de l'escalade, alors qu'est-ce que vous faites en initiation ? Alors en initiation d'escalade, nous le Contest là, on est une association en fait, donc on a fait ça pour aussi la découverte de l'escalade dans la vallée, et puis généralement aussi. Et donc nous, notre association permet à certaines personnes de s'initier sur un pan d'escalade, ce qui est du bloc aussi, donc nous on apprend aux gens un peu à faire de l'escalade dans le milieu associatif, et aussi mon travail à moi, on est deux dans l'association, être moniteur diplômé d'état, pour faire de l'encadrement, qui est donc là plus un travail rémunéré, par rapport à l'association. Donc nous c'est notre métier, et nous c'est aussi notre passion, et voilà, on aime faire passer cette activité, apprendre aux gens l'escalade. Merci Etienne, bon on est face au pic du Midi d'Ausseau, c'est aussi un des buts pour venir en Valais d'Ausseau, comment tu le pratiques ? Alors oui, ici on est en montagne, il y a plein de falaises en altitude, en bas aussi, dans les fonds de Valais on a des belles falaises aussi, mais c'est vrai que le fait d'être dans un site comme ça, on a vite accès à des montagnes assez majestueuses, en faisant comme le pic du Midi d'Ausseau, qui est un grand site d'escalade, pour tous les grimpeurs du monde, il y a beaucoup de monde qui vient grimper sur le pic, du fait de sa roche, et du fait de ses grandes longueurs de voie, qui font jusqu'à 800 mètres pour la face nord, qui est une grande voie d'escalade. Alors après bien sûr, pour faire de l'escalade sur le pic, il faut être accompagné d'un guide de haute montagne, qui lui est spécialiste de la haute montagne, nous on est professionnels de l'escalade, mais on est limités sur toutes les zones, qui ne sont pas de l'alpinisme, c'est à dire en dessous de 1500 mètres, c'est une réglementation qui a été imposée, quand ils ont inventé les diplômes, donc nous on apprend l'escalade, on leur apprend toutes les techniques, les manipulations de cordes, les nœuds, mais on ne peut pas nous les emmener, il faut que ce soit des guides de haute montagne, pour aller en alpinisme.